Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour et bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce beau mardi 30 août 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Beaudoin et à l'Omélie, ce sera le père Stéphane Roy. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien encore une fois. Alors, je vous lis « La beauté du jour aujourd'hui est une gracieuseté de... » Je ne sais pas si je vais dire son nom comme il faut. Pierre G. Van Brieman, tiré du livre « Seul l'amour compte ». Et le sujet d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les talents ». Alors, je vous lis « La beauté du jour » puis on y revient par la suite. « Il est en nous, de nous comme de la nature. Il en est de nous comme de la nature. Nos talents requièrent un climat approprié pour grandir. Tant que la température est grise et froide, les bourgeons des fleurs et des arbres restent fermés parce qu'il y a trop grand risque à ce qu'ils s'ouvrent. Mais quand le printemps approche, apportant une température plus chaude, les bourgeons s'ouvrent et nous réjouissent par une abondance de fleurs et de feuillages. Il en est de même pour nous. Quand le climat où nous vivons reste glacial et rébarbatif, nous n'osons pas nous ouvrir. Dans ces conditions, nos talents restent cachés et clos. » Intéressant. Alors, aujourd'hui, je voulais sortir un peu des sentiers battus, parler d'un sujet qui, moi, m'intéresse depuis longtemps, la question des talents. Encore hier, j'écoutais la télé, je suis tombé par hasard, c'est drôle, mais je suis tombé par hasard sur un jeune garçon de 3 ou 4 ans, je crois qu'il demeure en Chine, si je ne me trompe pas, et qui jouait du piano comme personne. C'était de toute beauté à voir. Ce petit être humain qui se faisait aller les doigts à une vitesse incroyable sur un piano, je me suis posé la question, puis je lui demandais à ma conjointe comment ça se fait. Comment ça se fait qu'un jeune qui arrive tout juste dans cette vie puisse jouer aussi bien du piano? C'est un talent, un talent naturel, probablement. Puis j'avais la réflexion aussi, il y a des talents qui arrivent un peu plus tard dans la vie. J'ai une amie, appelons-la Denise, qui a découvert pendant la pandémie, parce que Dieu sait qu'on a eu du temps pour découvrir nos talents durant la pandémie, qu'elle aimait peindre et qu'elle était bonne. Non seulement elle aimait ça, mais qu'elle était bonne pour peindre. Jamais, puis Denise, disons qu'elle a à peu près 70 ans, jamais de sa vie elle avait peint, puis là, pour une raison que j'ignore, essaie à donner à ce talent-là, puis elle a découvert justement qu'elle avait un beau talent en elle. Donc là, j'ai poussé ma réflexion un peu plus loin. Puis je suis allé avec ce texte-là, puis je me suis dit, mais dans le fond, on a bien entendu tous des talents. On arrive au monde avec des talents, probablement, un peu comme le petit pianiste que je vous parlais. Puis il y a des talents qui se découvrent, pardon, un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant dans le texte ici, c'est que non seulement on a des talents, mais ça prend un climat propice pour les faire émerger, ces talents-là. Et que peut-être, si on va un peu plus loin, nos talents sont une responsabilité. Une responsabilité d'être au service de la vie. Guy Lafleur, que vous connaissez probablement tous, est décédé il y a quelques semaines. Je n'ai pas eu la chance de le voir jouer au hockey, mais j'ai vu des reprises suite à son décès. Et Dieu sait qu'il était talentueux au hockey. Mais je pense que Guy Lafleur, à entendre les gens autour, les gens qui donnaient des témoignages, a offert son talent à beaucoup d'êtres humains. Il a été l'inspiration de beaucoup de personnes, de par son talent, de par qui il était. Donc, gardons en tête que peut-être que nos dons et nos talents sont là pour être au service de la vie. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de septembre, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Pour moi, c'est du jamais vu, en tout cas. Il s'agit d'un pendentif tout à fait spécial. D'un côté, vous avez ce grand saint de l'Église, Saint Padré Pio, prié pour nous. Et de l'autre côté, parce que Saint Padré Pio avait une dévotion extraordinaire à Saint-Michel-Archange. Et au mois de septembre, c'est la fête de Saint-Michel-Archange, le 29. Et à l'endos du pendentif, vous allez le voir, c'est la représentation de Saint-Michel-Archange où c'est écrit « Protégez-nous ». Et quand on le fait faire, pour moi, c'est le symbole d'une protection suprême. Mais évidemment, il faut porter ce pendentif avec foi et confiance. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, Casse-Postale 120, Sucursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, Casse-Postale 120, Sucursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif. D'un côté, Saint-Padré-Pillot, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint-Michel, qui est un archange, évidemment, protégez-nous. Alors, un très, très beau cadeau à se faire, mais aussi à faire à des gens qu'on aime beaucoup. Merci de votre grande générosité et merci de prier pour la Victoire de l'amour, parce qu'on est une famille. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Bon mardi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappés par son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit démoniaque qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. Silence. Sors de cet homme. Alors, le démon le jeta par terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent effrayés et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propagea dans toute la région. C'est une scène quasiment de film. Hollywood qui aime bien les films d'horreur avec ses scènes de possession, d'exorcisme. Généralement, c'est couru, ce genre de film. Parce que c'est sensationnel. Et on peut s'imaginer si on était là un peu. Qu'est-ce que ça serait? Une voix quasiment changée si elle n'a pas tout à fait changé. Une voix qui vient quasiment d'outre-tombe et qui dit, « Que nous veux-tu? » Et puis, Jésus qui interpelle, qui regarde, qui ne crie pas, mais qui interpelle vivement. Et l'homme qui tombe, et puis voilà. Mais, ce qui est intéressant, c'est, qu'est-ce que l'esprit dit là-dedans? Qu'est-ce que le démon semble dire? « Que nous veux-tu? » C'est comme ça qu'il est écrit, traduit. Mais, en même temps, il y a d'autres traductions qui disent, « De quoi te mêles-tu? » Ce qui semblerait être littéralement, plutôt, « Quoi à nous et quoi à toi? » Expression biblique utilisée beaucoup dans l'Ancien Testament pour repousser une intervention jugée inopportune ou manifester le refus de tout rapport avec quelqu'un. C'est-à-dire que le démon, eh bien, semble signifier que son pouvoir sur l'homme est bien tant à sa fin. est-ce qu'il y a quelque chose en toi de dissonant? Est-ce que, est-ce qu'il y a une voix dissonante en toi? Ou, si tu veux, mais au pluriel, est-ce qu'il y a des voix dissonantes en toi, en moi? Parce qu'il s'agit de ça. Si c'était, au contraire, très harmonieux, il n'y aurait pas de quoi te mêles-tu, de quoi qu'il y a entre toi et moi, que nous veux-tu. Il n'y aurait pas opposition, il n'y aurait pas de peur. Mais, puisqu'il y a peur, opposition, il y a dissonance. Et, sans doute, que tu as à les regarder et à les laisser regarder aussi par le Christ et avec le Christ. Parfois, il s'agit de calmer la voix. Parfois, c'est de l'expulser. D'expulser la peur. D'expulser, oui, ce qui te paralyse, ce qui fait que il y a quelque chose de faux en nous. Et c'est un travail extrêmement difficile, aussi difficile qu'une scène d'exorcisme peut paraître. Alors, laissons-nous regarder par le Christ et n'ayons pas peur. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je trouve ça important de manifester notre force d'âme, notre force de caractère. Mais savez-vous quoi? La plus grande manifestation de quelqu'un de fort, c'est la douceur et l'humilité. Soyons de ces âmes fortes qui sont capables de faire preuve d'une grande tendresse, d'une grande humilité à l'image du Seigneur. Il l'a dit, « Je suis doux et humble de cœur. Mettez-vous à mon école. Ressemblez-moi le plus possible. » C'est là que les gens peuvent se laisser toucher, que notre entourage peut dire, « Wow! Cette personne-là, c'est une personne forte. » Non pas par l'agressivité ou l'aviance, mais par la douceur et l'humilité. Je garde, par contre, ma foi en Dieu, mon amour pour Jésus parce que ça, pour moi, c'est fondamental. Et maintenant, je veux plonger à l'intérieur de moi et trouver qu'est-ce qui fait du sens dans ma spiritualité et à moi. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers.